Bonjour, dans ce court vidéo, nous allons découvrir l'outil de recherche d'emploi IMT d'Emploi Québec. Nous utilisons notre moteur de recherche préféré. On tape les lettres IMT, ce qui nous retourne la page IMT d'Emploi Québec. Je clique sur le lien et j'obtiens la page principale d'IMT. Je veux sélectionner Explorer un métier ou une profession. Et ensuite, je veux rechercher en utilisant le code CNP. Donc, je sélectionne dont le code CNP est, qui est le code national de profession. En soutien informatique, le code est le 2282. Je recherche et j'obtiens l'appellation nationale officielle pour, peu importe le type de métier en soutien informatique que nous pourrions imaginer, s'est regroupé sous le titre agent et agente de soutien aux utilisateurs. Lorsque je clique sur ce métier-là, j'obtiens tout plein de détails pertinents liés à ce métier-là. La description détaillée, les tâches et tout. Les perspectives professionnelles, le nombre d'employés au Québec, les perspectives d'emploi selon les régions, et ainsi de suite. Également, des salaires et statistiques. Alors, je regroupe tout plein d'informations sur ce métier-là. Dans notre scénario, nous voulons utiliser l'outil de recherche de ce site Web-là. Alors, de façon détournée, nous avons accès à une banque d'informations très, très intéressante. Nous allons cliquer sur « Principaux secteurs d'activité ». Ce qui me retourne un résultat de recherche et qui me démontre clairement que dans le secteur d'activité services professionnels, scientifiques et techniques, par exemple les bureaux de comptable, d'avocats ou les pharmaceutiques, ces entreprises-là engagent environ 27 % des 15 000 employés dans le secteur de 282. Si je recherche un emploi dans l'administration publique, j'utiliserai plutôt le secteur d'administration publique. Admettons que je cherche un emploi en pharmaceutique. Alors, je clique sur le secteur d'activité qui m'intéresse. Je retrouve d'informations pertinentes pour ce secteur d'activité et je peux voir un lien « Répertoire d'entreprises du secteur ». Et c'est là l'outil de recherche. Quand nous allons cliquer sur « Services professionnels scientifiques et techniques », qui m'amène à une page de recherche d'entreprises au Québec selon le secteur d'activité SCIEN 541, qui sont les services professionnels scientifiques et techniques. Il me reste juste à choisir la région où je cherche mon emploi, la taille de l'entreprise selon mes besoins et mes désirs et je recherche. Ce qui va me donner 2066 entreprises dans la région de Montréal qui oeuvrent dans le service professionnel scientifique et technique et qui ont entre 5 et 99 employés. Si je voulais aller dans un différent secteur d'activité, je n'aurais qu'à cliquer sur « Métiers et processions ». Ce qui me ramène « Agents et agentes de soutien aux utilisateurs de 282 » dans la page des principaux secteurs d'activité. Et à ce moment-là, je choisis un différent secteur d'activité. Je me redirige dans le lien « Répertoire d'entreprises » et je clique sur le lien associé à ce secteur-là. Finalement, je choisis ma région à nouveau. Par exemple, Laval, la taille de mon entreprise de 200 à 500 employés et je recherche. Finalement, je peux conclure qu'il y a 5 entreprises à Laval dans le secteur des administrations publiques qui engagent des employés dans le secteur du soutien informatique. J'ai téléphone, télécopieur, site web. Donc, tout plein d'informations de contact très pertinentes qui m'évitent beaucoup, beaucoup de recherches en ligne et me permettent de faire beaucoup de postulations de façon ciblée pour des entreprises qui m'intéressent. Merci.